Bonjour encore une fois les élèves dans cette séance qui concerne la conjugaison. Dans cette séance, nous allons faire un soutien de l'imparfait, le temps imparfait, pour les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe. Alors, commençons 1, grand 1, par l'imparfait des verbes du premier groupe. J'observe ces phrases. Regardez ces phrases. Lisez et observez. A. La semaine dernière, Ali voyagait à Casablanca. B. Autrefois, les gens allumaient le feu avec des pierres. C. Nous organisions le voyage. Je manipule et je réfléchis. Les verbes et ses infinitifs. Dans la phrase A, le verbe c'est voyager. L'infinitif c'est voyager avec ER. B. Allumer. L'infinitif c'est allumer avec ER. C. Organiser. L'infinitif c'est organiser avec ER. On observe que tous les verbes se terminent à l'infinitif par ER. Ce sont alors des verbes du premier groupe. A. A quel moment les actions déroulent dans les phrases ? Elles déroulent au passé. Pourquoi ? Nous avons les indicateurs de temps suivants. La semaine dernière, autrefois. Ce sont des indicateurs de temps qui indiquent le passé. Alors, les phrases sont conjuguées ou bien les verbes sont conjuguées dans un temps qui indique le passé. A quel temps sont conjugués les verbes ? Ils sont conjugués à l'imparfait. Nous avons les terminaisons A-I, A-I-E-N-T, I-O-N-S. Ce sont des terminaisons d'un temps qui s'appelle l'imparfait. L'imparfait est un temps de passé. L'imparfait est un temps aussi qui indique le passé. On l'utilise pendant un récit. Quand on voit un récit de voyage, par exemple, dans le texte, on utilise beaucoup le temps de l'imparfait parce que c'est un temps de récit. Je retiens, l'imparfait indique une action passée. C'est un temps de récit. A l'imparfait, tous les verbes du premier groupe ont tous la même terminaison. On a vu que les verbes du premier groupe sont des verbes réguliers. Alors, quand on conjugue un verbe à l'imparfait du premier groupe, tous les autres verbes ont la même conjugaison. ou bien se conjuguent de la même façon, ont tous la même terminaison. A-I avec je, A-I-S avec je, A-I-S avec tu, A-I-T avec il et elle singulier, I-O-N-S avec nous, et avec vous nous avons I-E-Z, A-I-E-N-T avec il et elle du pluriel. Exemple, Le verbe imaginer, J'imaginais, A-I-S, Tu imaginais, A-I-S, Il, elle, Imaginais, A-I-T, Nous imaginions, I-O-N-S, Vous imaginiez, I-E-Z, Il, elle, Imaginais, A-I-E-N-T. Alors, Tous les verbes du premier groupe se conjuguent à l'imparfait de la même façon, de la même façon que le verbe imaginer. Exercice, Conjuguent les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Tu as quatre phrases. Dans chaque phrase, nous avons un verbe de premier groupe. Le verbe est mis à l'infinitif. Tu dois le conjuguer à l'imparfait. Alors, tu arrêtes la vidéo et tu fais ton exercice. Deux, l'imparfait des verbes du deuxième groupe. J'observe les phrases. A-Les enfants finissaient leur petit-déjeuner. Nous grandissions dans la campagne. Le spectacle réjouissait toute la famille. Je manipule et je réfléchis. Les verbes et leurs infinitifs. Alors, dans la phrase A, nous avons finissé. C'est le verbe finir. Dans la phrase B, nous avons grandissé. C'est le verbe grandir. Dans la phrase C, nous avons réjouissé. C'est le verbe réjouir. Alors, finir, grandir, réjouir. Bien sûr, maintenant, vous devinez de quoi il s'agit. Les verbes prennent IR à l'infinitif et ont double S dans la conjugaison. Ce sont alors des verbes du deuxième groupe. Parce que la règle nous dit que tous les verbes qui ont IR à la fin, à l'infinitif, et qui ont double S dans la conjugaison, alors ce sont des verbes du deuxième groupe. Les verbes conjugués se terminent par A, I, E, N, T, I, O, N, S, I, A, I, T. Ce sont des terminaisons de l'imparfait comme ce que nous avons vu dans la première partie de l'eux. Alors, ce sont des terminaisons de l'imparfait. Les verbes sont conjugués alors à l'imparfait. Je retiens, à l'imparfait, les verbes du deuxième groupe se conjuguent tous de la même façon. Il faut ajouter I, S, S au radical du verbe et les terminaisons suivants. A, I, S, A, I, S, A, I, T, I, O, N, S, I, E, Z, A, I, N, T. Ce sont les mêmes terminaisons de l'imparfait, quel que ce soit du premier groupe ou bien du deuxième groupe. Exemple, le verbe finir, Je finissais, tu finissais, il finissait, elle finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait et elle finissait. Alors, tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent de la même façon que le verbe finir. Exercice 1. Conjuguent les verbes à l'imparfait aux personnes indiquées. A, le verbe rougir avec tu et avec elle, le verbe réfléchir avec je et avec nous, le verbe agir avec vous et avec il. 2. Écris une phrase qui contient un verbe du deuxième groupe à l'imparfait. Alors, tu dois écrire une phrase de ton choix qui contient un verbe de ton choix, bien sûr, conjugué à l'imparfait. Arrêtez la vidéo et faites l'exercice.